Salut les CDLCNTA et bienvenue pour cette nouvelle Justice News. On fait un petit tour de l'actualité de Senseïa Legend of Justice. On parle un petit peu des ajouts de la maintenance, on parle du patch et on regarde un petit peu, comme chaque début de mois, l'évolution des chiffres au niveau des revenus. Let's go ! Pour la maintenance, une semaine plutôt calme au niveau de l'ajout de contenu. En revanche, quelques fixes, ils ont fixé un problème apparemment plutôt graphique du côté du PVP. Ils ont fixé la dimension. Le Another Dimension, il semblerait que les attributs de certains synths étaient faux. Alors, est-ce qu'ils étaient trop up, trop bas ? Est-ce que c'était le type d'élément qui était faux ? Honnêtement, je n'ai pas vraiment fait attention. En tout cas, ils ont fixé ça de ce côté-là. Et ils ont modifié, il y avait des bugs au niveau des cooldowns. Pour les quêtes, qu'elles soient quotidiennes, semestrielles, donc hebdomadaires, pardon, ou mensuelles, eh bien, ça a été fixé aussi. Alors, de nouveau, pas de quoi casser, trois pattes à un canard. Mais dans l'ensemble, eh bien, ils suivent quand même. Et le jeu se fixe petit à petit lorsque les semaines passent. Et ça, c'est plutôt positif. Les serveurs, eh bien, vont être un petit peu clean. La hype est passée, le grand feu d'artifice de lancement avec des sponso 12 fois par jour sur tout YouTube et tout Twitch est passé. Et forcément, eh bien, le nombre de joueurs commence à se lisser. Je l'avais dit, en général, il faut attendre entre 3 et 6 mois pour trouver le rythme de croisière. On y arrive petit à petit. Toujours est-il qu'ils vont supprimer les comptes qui regroupent toutes les conditions suivantes. Donc, si vous êtes concerné que par une seule de ces conditions, pas de panique. Votre compte ne sera pas effacé. Si vous ne vous êtes pas connecté depuis plus de 30 jours, je pense que c'est bon. Si tu n'es pas connecté depuis plus de 30 jours, tu peux effacer ton compte. Ceux qui n'ont pas atteint le chapitre 2-1 et ceux qui ont encore des paiements en suspens. Donc, pas connecté depuis 30 jours, pas atteint le chapitre 2-1, des paiements en suspens. Il n'y a aucun doute à avoir. C'est quelqu'un qui ne va plus jouer au jeu. Donc, ça va libérer un petit peu de place sur les serveurs. Je pense que ce n'est pas plus mal. Évidemment, nous allons avoir 600 diamants de compensation. Ça ne devrait pas tarder à arriver d'ailleurs, puisque la maintenance est déjà passée. C'est pour ça que je ne vous ai pas parlé de l'heure, mais c'était bien sûr ce matin entre 8h et 10h. Et je crois, alors je ne sais plus de tête exactement, je suis en train de bosser. Mais quand je me suis connecté autour des 9h30, c'était déjà en ligne. Donc, elle a été plus courte que ce qui était prévu. Sur la page Facebook, ils ont organisé un petit concours qui est très commun à ce type de jeu. Je vais l'appeler le concours du grattage d'étoiles. En effet, le but, c'est de mettre une note 5 étoiles sur les stores Google et Apple au jeu. Et vous allez pour ça pouvoir remplir un petit formulaire. Je vous ai mis le lien dans la description, bien sûr. Et ensuite, parmi les gens qui l'ont fait, il va y avoir un tirage au sort. Les gagnants gagneront 388 diamants, 88 888 coins. Et en gros, un personnage 5 étoiles, plutôt en frag, donc 60 frag de personnages 5 étoiles. Rien d'affolant. Mais bon, on va dire que si vous avez déjà mis la note de 5 étoiles, ça ne coûte rien de vite aller remplir le formulaire. Et puis, si vous estimez que le jeu ne vaut pas 5 étoiles, et ça, c'est complètement votre choix, à vous de voir. Alors, au niveau des ajouts in-game, eh bien, une nouvelle rotation de l'event Aphrodite avec les mêmes récompenses. On le connaît maintenant, cet event. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de cycle dans les events qui vont vraiment revenir très régulièrement. Voilà, allez chercher vos récompenses. Il y a des trucs plutôt sympas à prendre. Alors, pas forcément, je dis en termes de boutique d'échange. Mais, dans les souhaits, là, le petit truc où on peut échanger les pétales contre des récompenses, il y a plein de choses sympas. Ok, on embarque. Pour ceux qui sont déjà un petit peu plus loin, ou qui auraient passé potentiellement le 15-40, le retour de l'event Poseidon 1, ouais, je l'appelle comme ça. Que, d'ailleurs, nous ferons ensemble, en live, qui est un event plutôt cool, avec des récompenses, là aussi, plutôt sympa. Eh bien, il est disponible à nouveau. Ça va durer une vingtaine de jours, donc on va avoir largement le temps de le faire. Et peut-être même que si vous ne l'avez pas encore débloqué, eh bien, vous aurez le temps de le débloquer avant la fin de cet event. Plutôt sympa, ça n'a pas été annoncé, mais c'est un peu comme l'event, pour le coup, Aphrodite. J'ai l'impression que c'est vraiment cyclique et que ce ne sont pas des choses qu'ils vont nous annoncer lors de la patch note de la semaine. Petite survue des chiffres. J'avais envie de comparer un petit peu pour ce mois d'août, eh bien, les versions dites américaines, qui englobent aussi l'Amérique du Sud. Ce screen que je vous montre là, c'est écrit US, mais en fait, ça englobe aussi tous les pays d'Amérique du Sud. Et on voit que le jeu a quand même été téléchargé uniquement pour Google. Je n'ai pas fait pour iOS 1,3 million de fois pour un revenu sur le mois d'août de 436 000 dollars. Donc, le jeu est clairement beaucoup plus téléchargé en Amérique du Sud, sans grande surprise. Au niveau du mois d'août, pour l'Europe et la France notamment, c'est 280 000 téléchargements, 280 000 téléchargements, pour 753 000 dollars de revenus. 753 700 dollars de revenus. Donc, on voit qu'il y a quand même beaucoup plus de joueurs en Amérique du Sud, mais qu'ils dépensent un petit peu moins. Pouvoir d'achat oblige, j'imagine. Alors qu'en France, en Europe, dans l'ensemble, le screen, c'est là aussi, c'est Europe. Dans l'ensemble, il y a moins de joueurs, mais par contre, on dépense beaucoup plus. C'est toujours intéressant comme indicateur pour un jeu. Et ça confirme ce que je vous dis depuis le début. Certes, le jeu est plus ou moins sympathique, on peut plus ou moins aimer. C'est évidemment du Sanseya. Mais on est vraiment, vraiment sur un jeu de niche. Niche, le jeu, même lors de sa sortie, il est là depuis quelques mois, n'a jamais passé les 1 million de revenus mensuels. Là où d'autres jeux explosent ça, littéralement, lors des premiers mois. Donc, on est vraiment sur ce type de jeu, idle game, mobile, de niche. Et ce jeu, eh bien, va atteindre son rythme de croisière en mode pépouse. Donc, ça donne aussi une idée, je trouve, de... Alors, c'est un petit peu relatif et ça va être un petit peu du blabla, mais ça donne un peu une idée de quel point il faut relativiser l'importance de ce jeu. Il y a plein de choses qui se passent sur ce jeu. Il y a plein de gars qui se lèvent le matin en se disant « Putain, quel drama je vais faire aujourd'hui, c'est fantastique ! » Et les gars, c'est un jeu à 280 000 téléchargements pour 700 000 dollars de chiffre d'affaires. Respirez un coup, allez prendre l'air, ça va aller très très bien. Et ça va très très bien se passer. Et on va continuer à s'amuser sur Senseiha Legend of Justice. Pourquoi est-ce que c'est sérieux ? Voilà pour cette petite Justice News qui sort avec un jour de retard. De nouveau, je pense que vous avez compris l'histoire, le temps que je me réinstalle, tout ça, tout ça. Et puis, nous, on se retrouve tout bientôt. J'espère pouvoir le faire aujourd'hui. Dans le pire des cas, ce sera demain un petit live sur Sensei Legend of Justice pour vous montrer et faire ensemble l'event Poseidon 1, comme je l'appelle. A tout bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, lâchez un petit like. Ciao !